bonjour mes chers élèves de CERA vous êtes les bienvenus sur votre chaîne je commune avec civique alors encore une fois méthode de français à distance prenez si vous voulez votre livre l'arbre au mot et suivez avec moi le programme d'aujourd'hui alors le programme d'aujourd'hui c'est vraiment très intéressant pour la plupart des élèves de deuxième année primaire il s'agit de grammaire deuxième partie de masculin et féminin alors dans quelques instants on va tous comprendre cette leçon avec des activités corrigées prenez s'il vous plaît votre livre l'arbre au mot et suivez avec moi voici la leçon de grammaire le masculin et le féminin numéro 2 j'observe et je découvre alors je vois ici deux textes normalement normalement je lis les deux textes après avoir lit les deux textes je range les noms soulignés dans un tableau comme ces deux il y a le genre masculin et le genre féminin par exemple le renard la renarde son ennemi son ennemi avec eux un lapin une lapine loulou la louve voleur voleuse le premier la première alors le renard la renarde son ennemi son ennemi un lapin une lapine loulou la louve voleur voleuse le premier la première alors dans quelle colonne vois tu des lettres en plus à la fin des mots c'est la colonne de le genre féminin surtout quel est le genre des mots auquel on a ajouté des lettres c'est le genre masculin toujours masculin et le genre du mot auquel on a ajouté des lettres c'est le genre masculin quelle est la lettre que tu vois à la fin de tous ces mots c'est la lettre eux parce que je vois dans la renarde son ennemi là 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 une lapine la louvre voleuse la première toujours avec eux alors quelles sont les différentes manières de former le féminin d'un nom d'après ses exercices ans on va découvrir ensemble la collection des six exercices dans quelques instants alors je m'entraîne dans chaque liste trouve le nom qui n'a pas le même genre que les autres par exemple ici printemps été autant l'hiver saison et moi alors je vois ici le printemps on peut dire le printemps l'été le temps de l'hiver et de moi ce sont des noms masculins uniquement saison je vois que c'est un nom féminin on dit la saison chaleur température sécheresse froid neige et puis alors on dit la chaleur la température la sécheresse la neige la pluie et le froid alors le froid c'est un nom masculin danseur boucher chien princesse cuisinier tigre un tigre cuisinier un chien le boucher un danseur mais la princesse alors je vois la princesse c'est un genre féminin c'est un être couturière joueuse musicien lyon vendeur il y en laisse alors je vois vendeur c'est un nom masculin tu vois vendeur c'est un nom masculin alors je dois mettre dans l'intrus alors ici c'est 16 ans ici c'est froid et si c'est princesse ici c'est vendeur alors 16 ans fois princesse et vendeur associe le nom masculin et le nom féminin correspond par exemple mon voisin ma voisine un ami une amie l'écolière l'écolière un chat une chatte un élève le chanteur une chanteuse ou la chanteuse mon voisin ma voisine un ami une amie l'écolière l'écolière un chat une chatte un élève une élève le chanteur la chanteuse tirs si tu vois alors tu joues à un homme milan mémorée mon voisins m1 me une amie l'écolière L'écolière, l'écolière, un chat, une chatte, un élève, une élève, le chanteur, la chanteuse. Alors, écris les noms suivants au féminin en remplaçant un par une. Alors ici, écris les noms suivants au féminin et on remplace un par une. Un cousin, une cousine. Alors, j'ajoute E. Un cousin, une cousine. Un dernier, une dernière. Un monteur, une monteuse. Un marié, une mariée. Un éléphant, une éléphante. Un maître, ici, une maîtresse. Un gardien, une gardienne avec deux n. Un géant, une géante avec E. Un cousin, une cousine. Un dernier, une dernière. Un menteur, une monteuse. Un marié, une mariée. Un éléphant, une éléphante. Un maître, une maîtresse. Un gardien, une gardienne. Un géant, une géante. Je fais très attention à l'orthographe. Écris les noms suivants au masculin en remplaçant une par un. Par exemple, une boulangère, une coiffeuse, une cuisinière, une augresse. Une magicienne, une invitée, une actrice, une bûcheronne. Alors, un boulanger, un coiffeur, un coiffeur, un cuisinier, un ogre, un magicien, un invité, un acteur, un bûcheron. Alors, c'est tout pour le moment. Alors, rendez-vous donc pour des activités. Faites très attention à cette leçon. Ce n'est pas facile du tout. C'est le masque le féminin du nom. C'est la première partie, deuxième partie. C'est parmi les cours les plus difficiles un petit peu. Mais ici, sur notre chaîne. Ce n'est pas donc facile. Rendez-vous donc pour des activités dans quelques instants. sur notre chaîne Geocommunique TV. Au revoir et à la prochaine.